Générique Générique Bonjour, bienvenue dans Superplay, aujourd'hui je vais recevoir le Superplayer Yas et on va voir un run sur Aleste, un Omnis, mais tout de suite on va voir à quoi ressemble ce jeu. Générique Aleste, connu sous le nom de Power Strike en Occident, est sorti en 1988 sur MSX2 avant d'être adapté sur Master System peu de temps après. Ce shoot-em-up aux nombreuses suites du développeur Compile, édité par Sega, met le joueur aux commandes d'un avion de chasse futuriste, ayant pour mission de sauver la terre d'ennemis extraterrestres et d'une végétation devenue incontrôlable. Deux boutons sont utilisés, un pour le tir principal qui pourra être boosté en ramassant les capsules jaunes marquées de la lettre P, et l'autre pour l'un des 8 tirs secondaires disponibles qui s'activera en récoltant les items marqués du chiffre 1 à 8 donc. Ce tir est doté d'un compteur de 80 secondes. Il faudra donc collecter à nouveau un item avant la fin du temps imparti pour conserver un tir secondaire. Chose primordiale pour réussir à boucler les 6 niveaux du jeu aussi longs que difficiles. Alors Yass, on t'a déjà vu plusieurs fois dans cette émission, tu peux nous rappeler un peu tes différents runs ? Bah oui, ça a commencé par un run sur mon jeu fétiche qui était super à l'est, ensuite on a poursuivi par un petit run d'introduction à Dragon Blaze avant que Boss ne vienne finir le travail d'ailleurs. Et ensuite, bon ben, petit run on va dire pour la déconne sur le surfeur d'argent, voilà, un jeu que je vous recommande ou pas, mais voilà. Donc on pourra trouver bien sûr toutes les vidéos sur Noco. Et on t'avait demandé, on t'avait posé quelques questions pour faire une espèce de fiche sur toi. Donc ça n'étonnera personne, tu as mis la note maximum au shoot them up. Shoot them up, oui ça. Voilà, et on t'a demandé aussi donc les deux points où tu es le plus performant, et les deux points où tu te sens moins à l'aise. Et donc tu aimes bien l'endurance ? Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, un jeu, on va dire même un jeu qui n'est pas prévu pour être fait en single segment, parce qu'il peut durer des heures à deux heures, moi je me mettrais toujours en tête de jouer en single segment, même si c'est un jeu qui prend 4-5 heures à être fait. Il m'est déjà arrivé de faire des jeux d'aventure, notamment Inter-Ghost Quest 1 et 2 sur NES, qu'on peut faire assez vite, mais on va dire que je les ai toujours fait en single segment, alors que normalement il y a des sauvegardes par password et tout ça. Mais on va dire que moi, un jeu, même s'il doit durer 4 heures, 4 heures et demie, et évidemment, tant que j'ai le temps, la première fois que c'est la nuit, je l'avoue, ça ne me dérange vraiment pas de mettre du temps sur un seul et même titre. Ça c'est vraiment durant. J'aime bien, j'aime bien, ça me donne encore plus l'impression de me dépasser le jeu, de me dépasser moi-même aussi, donc l'endurance, oui, c'est un aspect que j'ai toujours vraiment voulu travailler. On va relancer ce run sur Alest. Donc tu avais déjà été Super Alest, c'est le jeu qui vient après. En fait, Super Alest est arrivé en 1992, et le premier Alest date de 1988, on a eu après Alest 2, Alest Gaiden, et on a eu après des Alest sur Game Gear, c'est-à-dire, voilà, toujours est-il que Super Alest a été parmi l'un des derniers de la série, le dernier c'était Power Strike 2 sur 99 et 33, Power Strike 2 qui est précisément la suite de Alest ou Power Strike en version américaine, en version que moi-même ils sont en Master System. Super Alest, oui, maintenant, pour être un peu plus large, on peut dire que la série Alest est clairement ma série ultra en matière de shoot them up, ça c'est indéguable. Je pense que tous ceux qui le connaissent, IRL, voilà, ils savent que j'aime bien les Alest. Alors, je vais essayer de t'expliquer, tu fais un omis, est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir pour le réaliser ? Alors oui, tout à fait, en fait, bon, déjà, c'est un shoot them up de 1988, donc c'est ancien, c'est vrai que graphiquement, ça peut sembler sommaire, mais bon, en 1988, ça doit avoir son petit effet, je suppose. Et en fait, ce qui est assez particulier, et ça remonte un peu à la conception du shoot them up façon compile, c'est qu'Alest est un shoot them up avec une difficulté dynamique. C'est-à-dire, en fait, en gros, c'est... Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un système de rank, en fait, on est en 1988, mais il y a clairement, on va dire, le jeu va se monter de plus en plus agressif s'il voit que le joueur, en fait, et que le joueur en a dans le pantalon, si je peux me permettre. En gros, plus vous allez durer longtemps, sans mourir, sans faire d'erreur, et plus le jeu va vous en mettre plein la coiffure. Et en fait, c'est... Ça s'adapte un petit peu ? Voilà, oui, oui, au bout du joueur. Voilà, on pourrait, exactement, on pourrait carrément parler d'un système de rank avant l'heure, même si à l'époque, on parlait plus de DIA que réellement de rank, quoi. Et en fait, là, le but, en fait, c'est que j'y suis ça, c'est en fait, c'était issu déjà d'une tradition d'écriture d'effets compiles, qui est notamment de Zanac. De Zanac, qui date de 83, qui est... Non, de 86, autant pour moi, qui est sorti sur NES et MSX. D'ailleurs, Alest, que nous voyons ici, est également sorti sur MSX. Là, c'est la version d'un système qui est plus difficile, donc c'est comme ça que vous la préférez. Et en fait, vu qu'il y a un coup de difficulté dynamique, donc l'IA se comptera de plus en plus... de plus en plus agressive, de plus en plus sévère, selon la sur-de-de-wear, en fait, l'objectif est tout trouvé. On va s'amuser à narguer le jeu au maximum, c'est-à-dire essayer de ne pas perdre de vie pour affronter et aider à le niveau, dans le niveau de l'IA maximal. Et on verra que, pour un shoot sur l'Ibit, on peut dire que ça peut vite devenir le... vite devenir le foutoir. Oui, il y a beaucoup de monde à l'écran, là. En fait, oui, et c'est justement de cette notion de multiplicité de tir, en fait, il y a plusieurs choses à... On peut en déduire plusieurs choses. La première, c'est qu'en fait, quand tu vois, chaque ennemi a un pattern d'attaque défini. Il y a des ennemis qui lancent des patterns en triangle, des ennemis qui lancent des patterns circulaires, des chaînes d'ennemis qui arrivent. Et, en fait, pour des amis, il y a un moment qui vous lance des colonnes de laser, tout ce qu'on a vu, des colonnes de missiles, pardon. Et, en fait, tout vient de la maîtrise de l'armement. Car, en fait, à l'est, c'est un jeu qui est, on va dire, assez punitive du côté de l'armement. Déjà, il faut jouer avec deux boutons. Alors, on a un bouton pour le tir, quelqu'un en standard, et un bouton pour votre tir d'arme secondaire. Ce qui fait qu'en fait, tout le long de la partie, il faut la passer avec deux doigts ou le pouce qui fait deux doigts. Donc, il faut avoir une position. Mais ce qui est encore d'autant plus vicieux, c'est que les armes secondaires sont limitées. Sont limitées. À l'exception d'une, qui est l'arme numéro 1. Celle que j'utilise, donc. Qui, non seulement, est illimitée. Donc, c'est déjà un stas sans moins. Ce que je peux en dire, qu'arriver à des niveaux élevés, jouer avec le stress de l'arme qui va tomber à zéro, c'est déjà difficile. Et, non seulement, elle est illimitée, mais en plus, elle est limitée, upgradable, trois fois. Et en degré max, ce tir que l'on voit là, en fait, il absorbe les projectiles à de vie. Qui sont sur le ton, qui t'arrivent devant. Là, on voit clairement, voilà, les premiers tirs, je les absorbe. Alors, ça crée une certaine sécurité en déplacement, certes. Mais le seul souci, c'est qu'en fait, c'est une production frontale. Tout ce qui vient par l'arrière ou sur les côtés, vous y êtes sensible. Et quand on perd une vie, on y reviendra après, si ça m'arrive de perdre une vie. Mais quand on perd une vie, on va dire que ça fait clairement partie de ce genre de shoot, on va dire, où la reprise, ben, en calbut, c'est la fin de la partie. On va dire tout de suite. Très difficile, en fait, pour ne pas dire carrément même, je dirais, impossible lorsqu'on a fait trop monter le range. Car là, bon, on est au stade 2. Donc, vous voyez déjà, bon, il y a quand même un petit peu d'animation à l'écran. Et je trouve d'ailleurs que je ne sais pas si les mecs de chez Compile avaient vraiment un secret pour coder leur jeu. Ils ont toujours su vraiment dépasser les limites des supports. Là, on est sur une console 8 litres. Franchement, en 88, ça doit faire son petit effet de voir autant de projectiles dans un jeu. Il n'y a pas de problème à l'écran ? Non, 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 le jeu est fait. Bon, je précise qu'il a été joué en 60 Hz, évidemment. Et en fait, pour en revenir au niveau de la survie et du range, on va dire que là, plus on a du survivre, plus le range va monter. J'appelle ça le rang par commodité que j'ai dit à l'époque, on ne va pas dire « range » c'est plus actuel. Pour une fois, on a des utilisateurs actuelles, c'est comme premier. Alors, donc, c'est plus actuel. Mais on va dire que si on perd une vie, ça te rends un petit peu. Mais là, déjà, au début du niveau 2, j'ai tellement fait monter de range que si je devais perdre une vie, là maintenant, ça deviendrait de façon iriculter a rien. D'accord. Donc là, en fait, maintenant, c'est paradoxal. Je n'ai plus le choix, je dois finir faire le jeu en une vie et on n'est qu'au niveau 2. C'est-à-dire que plus je vais survivre, plus je vais devenir agressif, donc les niveaux vont... C'est un... Il n'y a pas une limite. Non, c'est un cercle vicieux. Plus je survis, plus j'assure mon maintien d'armes, parce que le maintien de... S'en maintenir une arme au niveau max, c'est fondamental. Ça, c'est vraiment... C'est la clé de vous de tout le gameplay du jeu. Mais en fait, pour suivre, vous venez d'autres options que de larguer le jeu et de faire monter l'or encore plus. Et c'était... C'était comment, cette clé de l'IA qui s'adapte aux joueurs ? Moi, ça me paraît quand même incroyable, comme il est. Ben, pour... On va dire que bon, maintenant, surtout avec les choses en up, chez Rising, par exemple, les classiques qu'on connaît, Battle Garrega, Battle Backred, Batrider, qui hopent énormément sur ce plan, sur la Bastion Orange, à tel point, en temps, le jeu est le même recommandé quand on veut se suicider dans le jeu pour Divine Grand. Tous les superbes, tous les grands joueurs, notamment Battle Garrega, les plus grands joueurs de Battle Garrega, en fait, ont un plan de suicide. Alors, c'est vrai que ça peut sembler étonnant quand on a une logique un petit peu passif comme la mienne, mais en fait, c'est bien intégré au jeu dans les jeux de Battle Garrega et Batrider, donc ça passe très bien. En fait, la première fois que j'ai vu ça, c'est dans un autre shooter de compil, qui est donc, celui de l'enquête à l'heure, Zanac, qui est donc sorti sur NES. Et je dirais même que sur NES, c'était tout aussi agressif si ce n'est plus. Parce que bon, je pense que Zanac, en fait, avec les armes très limitées, la manière de l'être assez particulière, c'était la première fois que j'ai vu ce système d'intelligence artificielle, celle d'Apple War, c'était ça. Là, on a eu un MdK, on voyait la MdK qui vient de traître, donc là-bas, ils lâchent des missiles suicides pour ainsi dire. Et en fait, là, ça peut sembler simple, je suis toujours en bas, je retiens les ennemis, mais en fait, il faut savoir que là, chaque déplacement, en fait, c'est l'angoisse. Parce qu'en fait, le tir numéro 1, alors rappelez-vous, dans Super à l'Est, on a le tir numéro 4 qui était sur le même modèle, dans le premier à l'Est, donc, ce tir-là, en fait, il suit le déplacement de votre vaisseau. Si je vais à gauche, il va à gauche, si je vais à droite, il va à droite, si je vais à gauche, s'il descend, il va en arrière. Et en fait, les produits pourraient être dangereux, on regarde, il va pas se voir des productifs qui font des cercles, enfin, voilà, bref, on peut vite se faire dérouter. En fait, mon tir, on va partir sur le côté, là où il n'y a pas d'ennemi, et donc, je vais le trouver à découvert. Et en fait, c'est durant ces phases des classements que je risque de perdre une vie, et si je perds une vie, comme je le disais, autant vous le dire que mon run risque vraiment d'être cuit. Comme dans tous les à l'Est, quand on perd une première vie, c'est rare qu'on en perde tout seul. En fait, quand tu vas à gauche ou à droite, tu n'as plus de mur de protection de mon arme secondaire. Voilà, ça se voit, c'est pour ça que je privilégie les petits mouvements, mais on va dire qu'il y aura quelques passages dans le jeu assez déciaux où je vais ramo devoir prendre du risque. Et tout en sachant que là, vous voyez bien qu'à chaque écran que je passe, le jeu se divan lui devient dangereux, alors il commence à augmenter la LIA, LIA plus en plus. Et là, on voit bien, par exemple, pour vous donner un exemple, les petits ennemis comme ça qui vous lâchent pas en rentre, ils ne l'enlèchent qu'un seul. Et là, ils ne l'enlèchent trois et ils font des traits vectores parfois assez désordonnés. Et là, c'est clairement, là, c'est le boss au niveau 2. Alors en fait, les boss, c'est simple. L'histoire, elle est bien, t'as dit, l'histoire ? L'histoire, c'est qu'en fait qu'il y a une espèce d'obscure fusion entre des composants mécaniques, des composants informatiques et des composants végétaux. Ce qui fait qu'en fait, il y a des plantes qui se sont développées de manière parasitaire et qui ne l'a fait sur le but de l'humanité. Et en fait, il va falloir les détruire. Et là, en fait, les boss, ce qu'on voit, c'est que ce sont souvent des installations comme ça qui sont parfois très proliques sans tir. On l'a vu, d'autant plus que les dernières parties des installations qu'on doit détruire sont toujours très... En fait, c'est le dernier souffle du boss donc ils balancent la purée. Et en fait, on a un bonus de temps. Le bonus de temps, ils font donc détruire les boss en un temps récite. Quand on le détruit à temps précis, on a donc un bonus de temps. Alors on peut dire que c'est simple, il suffit d'esquiver. Il suffit surtout de tenir. Mais en fait, quand on ne détruit pas le boss à temps, la difficulté, c'est que le screen va redémarrer, va recommencer et le boss ne sera pas détruit mais continuera à balancer ses tirs. Et là, le jeu, par la force des choses, il nous fera traverser le boss encore actif. Et là, c'est une condamnation à bord. Autant le dire tout de suite. Il n'y a pas d'alternative. C'est de tuer ou être tué. Est-ce que tu t'es attaché un peu au scoring ? Le scoring, finalement, il est vraiment simple. C'est de la destruction pure. C'est du Zanyok dans sa plus simple expression. Donc le scoring, c'est vraiment boum boum. C'est de la destruction. Les points quand on détruit les loot boss et les boss en gain et en heure. globalement, c'est clairement un run qui est coupé pour optimiser la survie. Le scoring de système je sais que ça peut sembler un peu hérétique de dire ça. Donc on va dire que je ne joue pas spécialement au score quand je joue à un score. C'est pourquoi alors qu'il n'y a pas de réussir. Tout simplement parce que si je perds une vie, c'est déjà très dur à récupérer, voire impossible. Là, on dirait que sur ce niveau c'est déjà impossible de récupérer ça si je perds. Et puis surtout, c'est une conséquence directe de ce qu'on disait tout à l'heure sur l'endurance. En fait, l'endurance, c'est vraiment contrer le jeu, résister le plus longtemps, subir ses assauts en les essuyant, en essuyant le feu et en le dominant quand même. Et donc, en fait, je ne me dis jamais qu'il ne me reste plus que tel ou tel nombre de niveaux avant la fin. Non, je me dis que ça fait contre depuis tout ça que je résiste et je dois continuer. En fait, ma philosophie, c'est de toujours repousser la première perte de vie le plus loin possible. Et ce genre de shoot-là, shoot à nos missouriens, c'est vraiment excellent pour cette philosophie. Quoi que tu fasses, t'es obligé de survivre si tu ne veux pas que la crappie s'achève prénaturément. Donc, ben, voilà, c'est en fait, c'est surtout pour ça que j'aime bien ce genre de jeu. Et en plus, les shoots de la série à l'est et en général, les shoots des pompiers sont assez longs. Donc, c'est vraiment, normalement, c'est un challenge de longue haleine et c'est ce qui me plaît énormément. Alors là, niveau 3, en fait, la difficulté vient du fait, c'est un niveau qui est bon, graphiquement, c'est assez sommaire, je le reconnais. Mais la difficulté vient, comme tu vois, c'est qu'en fait, les attaques ennemies sont latérales. Donc, je me mets pas mal sur le côté composé pour en fait, laisser le temps au projectile d'écrire une trajectoire que je pourrais analyser sur le vif et éventuellement contrée. Mais également, il y a donc des ennemis comme ces gens d'ennemis-là, des ennemis qui sont bien disséminés, bien disséminés, pardon, et qui sont durs à détruire, ce qui résiste. Et en fait, il faut arriver à, d'une part, régler le sort au ministro 1 qui, comme tu vois, ne pas à garantir et également faire attention aux deux ennemis qui trappent un peu plus résistant qui sont en côté. Et là, en fait, je prends clairement le chemin là, tout à l'heure, tu es sur la droite, je repars à gauche et en fait, ces petits avions qui descendent, en fait, on va double paté en rotatif et vous balance des espèces de tâques. On va se reococquer c'est dur à tenir contre les ennemis résistants. Là, un autre type d'ennemi-clé qui peut être pénible, mais en fait, il y a une telle puissance de tir que, bon, je peux le détruire avant même qu'il n'est pas en attaquer. Ça, je peux en dire que sans un tir au taquet, selon d'ennemi-clé, c'est... Si je ne peux pas mettre, il est collant comme un morpion. Il te prend, il ne te lâche plus. Quitte à te bouffer une vie, deux vies, trois vies, quatre vies, toutes tes vies, on peut perdre toutes ses vies sur ce type d'ennemi. Donc, il est vraiment clairement recommandé d'en finir le plus possible avec ça par tous les moyens. Alors, ça peut sembler ça peut sembler un petit peu simpliste dit comme ça, mais bon, on a, en fait, on a le compteur de vies qu'on voit qu'il est déjà à 10, parce qu'on se rend compte. Mais bon, c'est en fait, comme tous les fauteurs de compil, on a un extens tous les 200 000 points, il me semble. Enfin, comme tous les fauteurs de compil, on a des extens fréquents au score, je veux dire. Là, je crois que c'est tous les 200 000 points, il me semble bien. Mais, une fois de plus, comme le niveau, le but, c'est vraiment de faire du no-nice c'est de ne pas s'enoublier avec ça. En fait, je ne retage même pas le compteur de vies. C'est-à-dire, quand je joue, je suis... C'est survie pure, quoi. Donc, qu'on ait zéro vie, compteur zéro ou compteur 50, finalement, peu importe. Le but, c'est de ne pas se faire avoir. Et là, on arrive au boss du stage 3. Le boss du stage 3, c'est encore une de ses structures agencées. Avec, là, par contre, je m'amuse, j'ai un tirement au taquet, donc je m'amuse à ne pas trop perdre de temps, ce qui m'amuse au bonus 2 points. Finalement, les tirs les plus pénibles là-dedans, ce sont des espèces de gros tirs bleus qui font des rotations et qu'on reverra dans la partie. En fait, plus je vais monter dans le rank, plus ils vont devenir résistants et nombreux. Et là, on arrive au niveau 4. Le niveau 4, en fait, il commence... Là, vraiment, ça sent que ça devient pénible pour plusieurs raisons. C'est que, jusqu'à présent, je jouais pas mal à contenir le flux. Déjà, tu vois, ça commence à m'arriver dessus. Bon, heureusement que j'ai un tire qui l'absorbe. Mais on va dire que jusqu'à présent, il est arrivé en fait de rester en bas, de faire juste des mouvements droite-gauche, droite-gauche pour respirer. Là, sur ce niveau-là, il va y avoir des moments où je vais devoir monter au front pour justement éviter ce que même mon droit-de-gauche, droite-gauche, en fait, ne sera pas opérant. Donc, en fait, il y aura un mapping d'un unique une fois que plus c'est dû au fait que, en fait, je suis pas encore ranké au maximum. Le jeu, en fait, on aura le rank maximal que sur le dernier niveau. On va dire que lance plus d'ennemis, plus de tirs. ces ennemis qui lancent des colonnes de missiles, en fait, lance des ordonnées colonnes qui m'interrompu. Donc, j'arrive à contenir à la source. Ça, c'est du point, c'est toujours sympa. Et surtout, c'est l'intéresse et ces petits ennemis, en fait, ces petits trucs au sol qui sont à côté des structures. Ça, franchement, les francs-fans, on ne s'y attend pas et elle tire. Et bon, quand on passe trop près, elle vous lance non pas un, mais deux tirs, voire trois quand on les reviendra après, si je ne me souviens pas. Donc, en fait, si vous passez dessus au moment où elle s'ouvre, pas de problème, mais vu qu'en général où elle s'ouvre, elle vous balance également deux petits missiles, ces deux petits missiles-là, forcément, ils vous abattront et à vous portant. Style classique quand tu vous tiens, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, ce niveau-là est vraiment préalable car là, pour l'instant, quand je vais devoir, je ne vais pas encore essayer de tout contenir, je ne peux pas apprivoiser, si vous le dire, en restant sur le bas de l'écran. Cependant, dans pas longtemps, il va y avoir des moments où je vais devoir vraiment faire attention car le jeu va finir par comprendre ma technique et va même me lancer des attaques sur le bas de l'écran. Là, vraiment, là, c'est la guerre ouverte. Le jeu, il veut me voir trouver donc ça ne rigole plus. À nouveau, heureusement que cette arme-là est illimitée. Imagine-toi de devoir jouer à tout ce foutoir avec une arme quand tu sais que le compteur diminue, diminue. et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas la perdre car en fait, à l'est, le premier est extrêmement, on va dire, punitif du côté de la gestion des armes. Déjà, je ne sais pas si je me mafier mais en fait, quand tu veux détruire une arme, quand tu veux détruire une cartule d'armes, l'arme, elle ne descend pas, elle remonte. Oublie, j'avais la poursuivre. C'est déjà vache quand même. Mais surtout, si je change de tir, si je change de tir, là, je ne vais pas reprendre mon nouveau tir en niveau maximal. Je vais reprendre ce nouveau tir en niveau minimal. Ce qui fait que non seulement j'aurais perdu un tir qui m'occasion de faire une bonne tir pour sauter, mais en plus, il va falloir que je m'en mette à reconquérir toute une puissance. Et là, vu à quel point j'ai déjà monté le rang et à quel point le jeu de ma mort, changer d'arme, c'est mourir. Changer d'arme, c'est mourir aussi. Ah, tout à fait, il faut le dire, changer d'arme, là, c'est mourir. Là, le premier boss qui se passe aussi déjà un peu plus sérieux qu'il y a une boss précédente. Donc, tu vois ces espèces de gros bulles où on vomisse dessus. Tu avances et tu vois un peu plus déliminé. Ah oui, là, ça devient évident. Si je reste sur le bas, en fait, j'arriverai à contenir les projectiles. Mais quand même, c'est que je ne détruirai pas ce mini boss à temps. Et donc, le froid va redémarrer alors que les bulles sont encore actifs. D'accord. Et donc, si je passe dessus à moins vraiment d'un énorme coup de bol, c'est une combination à mort aussi. Donc, là, je n'ai pas le choix. Là, je suis obligé de monter un peu plus au créneau tout simplement parce que le jeu, voilà, il commence à découper mes feintes et il se rend compte que ce joueur-là est toujours rajouté la sûreté sur le bas. Donc, maintenant, il propose des n'es plus résistants et aussi un petit peu des n'es plus qui vont arriver par le bas, par le côté. En fait, il faut m'obliger à me bouger un petit peu. Ça a l'air simple perdu comme ça. On se dit, il reste au fond, il fait un peu gauche-droite, mais c'est vraiment parce que tu sais ce qui se passe. Ah, exactement. On connaît par cœur. Exactement. Et donc, voilà, déjà, un nouvel ennemi créé qui lui, par contre, me chère jusqu'en bas de l'écran. Donc là, je suis obligé de faire de droite-gauche. Et là, heureusement, je vais le détruire assez vite parce qu'il imagine s'il doit fronter ces séquences-là avec ces bulbes résistants et d'autres ennemis qui me relancent leur chapé à la figure avec cet ennemi-là qui vous a mis à tourner dans l'écran. Je te laisse imaginer un petit peu la galère. Ça devient vite angoisse. C'est pas dit que ça ne revienne pas plus tard. Donc, en fait, c'était un des premiers mois entre le mid-boss et cet ennemi-clé où le coup commence un petit peu à sortir de ma retraite, pour ainsi dire. Et là, dans pas longtemps, on verra aussi qu'il va y avoir une petite séquence d'ennemis latéraux pas piqués des hannetons. Et là, en fait, si je préfère rester pour détruire les bulbes, c'est tout simplement que sur le côté, voilà, regardez bien. On commence à voir des ennemis qui arrivent par le côté, des ennemis, voilà, des ennemis orangés qui s'ouvrent. Quand ils s'ouvrent, ils volancent une boulette. En fait, ces ennemis-là, c'est précisément eux qui vont obliger à bouger car ils regardent bien l'angle mort. Si je reste sur le bas de l'écran et qu'un ennemi arrive avec un mi-hauteur, la nuit, je peux la battre. Mais seulement son tir, avant de mourir, il aura le temps de balancer un tir qui a tout point de frapper dans l'angle mort, il ferait perdre un vaisseau. À mon avis, c'est clairement ici le premier passage vraiment, vraiment qui tout double du jeu, c'est clairement là. Donc, bon, pour l'instant, j'ai réussi à l'âge, j'ai réussi à y contenir, mais bon, il y en a toujours avec d'autres qui arrivent et au moment où on n'attend pas, au moment où on n'attend pas, un petit ami comme ça, insignifiant, mais le moindre ami insignifiant, il vous détruit. Vous allez me dire, mais fous de nous, maintenant, il a douze vies, il a un armement au taquet, et tout ça. Et un rank qui, même s'il descendra un petit peu, restera toujours de façon absolument impossible à contenir avec un armement diminué. Tu comprends bien qu'à la rigueur, si tu veux être gentil avec le jeu, tu continues comme ça, en désespéré, pour faire gagner au vert un peu plus tard. Mais bon, moi, d'un mot d'optique, on va dire que ce niveau-là, ce niveau-4, je vois bien, les années commençaient bien dissimuler de ça, irrésistants. Ce niveau-4 a clairement été ma première difficulté dans ce jeu. Là, au fait, j'ai fait mes... Au fait, au début, je pensais continuer. Et quand j'ai vu, quand j'ai saisi le type de challenge aux édits, de difficulté, bref, de difficulté vraiment par un ami sourien, quand tu perds une vie, à partir du niveau-4, j'avais plus de solution que de faire un joli reset et de redémarrer si j'avais encore de temps. Boss-4, il y a une petite configuration de tirs et de bulbes. Bon, ils sont pas à ce type-là, c'est pas spécialement dur. Franchement, je suis bien armé. Globalement, je trouve même qu'avec un armement comme ça, certains boss, je ne dirai pas tous, heureusement, mais en fait, ce type de boss c'est pas du moins reposant, ça fait du boss. Tu reposes sur les mots, ça ? Ben, oui, oui, et puis, en plus, vu qu'il y a donc une prime de rapidité, c'est toujours marrant de savoir que non seulement c'est reposant, mais qu'en plus, tu peux te faire du point dessus, quoi. Et ainsi se termine le niveau 4, donc un niveau qui m'a quand même un petit peu fait stresser sur le début, qui a été assez dur à apprendre, mais évidemment qui est passé. Le niveau 5. Alors, le niveau 5, on va dire que ça reprend à peu près le même type de niveau qui était le niveau 2, sauf que c'est beaucoup plus dur. Le tir, que certains ennemis sont assez vicieux, notamment les ennemis qu'on a vu qui se divisent, parce que leur part de la son, on peut les détruire, mais c'est extrêmement long, donc quand ils sont le temps de se diviser, mieux vaut les esquiver. Et sinon, comme tu le vois, en fait, ce sont surtout, là, il y a un petit peu de lecture, ce sont surtout des ennemis qui attaquent soit en lançant un patin de triple, soit en lançant des colonnes de missiles. Et en fait, le patin de triple, finalement, on peut le décryper assez facilement et les colonnes de missiles, en fait, la seule chose qui est un peu dérangeante quand elles sont vraiment, vraiment nombreuses, c'est que, de temps en temps, elles peuvent contrer vos tirs et on peut arriver sur l'ennemi qui les balance sans avoir détruits. Donc, on risque de se cracher dessus. Mais là, au bon, au moment, c'est assez bien contenu. Et là, dès le début, le jeu est gentil. Il repose tout de suite un mid-boss. Là, maintenant, le mid-boss, vous allez en manger. À nouveau, je ne dirais pas ce que c'est reposant, sauf ces canons. Ces canons, vous voyez, qui vont ces espèces de boulettes bleues à centre jaune, là, qui sont assez... Enfin, voilà, ils ont... En fait, plus on monte dans le jeu, plus elles vont être étendues dans leur cycle et plus ça va tirer et surtout qu'à chaque fois qu'on rencontre un boss ou un mid-boss, il faut bien savoir que la dernière partie du boss qu'on aura détruit, en fait, elle va s'énerver. On va passer en mode berserk. Donc, en fait, il y a une petite stratégie, c'est qu'il faut toujours reparer quels sont les canons les moins dangereux et les laisser pour la fin. Parce que si on laisse certains boss, 8 boss, si on leur laisse leurs canons les plus dangereux, c'est notamment ce que j'ai fait tout à l'heure, là, là, je n'avais pas réfléchi, mais ce que j'ai fait tout à l'heure en laissant sous ces projectiles qui font des spirales à l'écran, ça peut vite devenir difficile. C'est une tendance plutôt, naturellement, on aurait tendance à tuer les choses les plus belles en premier parce qu'on aille sur le boss et qu'on aille Exactement. Là, c'est tout à fait l'inverse. C'est tout à fait l'inverse. Maintenant, on peut s'amuser à prendre du risque si on veut. Là, on avait un ennemi-clé, un ennemi-clé qui n'est vraiment pas dur car en fait, il faisait juste un mouvement de balancier en haut de l'écran, donc, ils ne venaient pas me chercher comme se dit tout à l'heure. C'est en fait, c'est ça ce qui est dangereux. c'est aussi ces espèces de gros ennemis, enfin, des espèces de trappes latérales. En fait, il faut les détruire parce qu'il n'y a jamais passé dessus sans les avoir détruire au calable sans quoi c'est... En fait, j'ai même le ressent que parfois, les débitsons de cas se tuent et comme par hasard, ils nous tuent à ce moment-là. Alors, bon, là, je reste sur la droite, je reste sur la gauche parce qu'à droite, il y a des ennemis qui arrivent et on va voir que ça va alterner. Donc là, ça alterne et donc, c'est clairement encore, je te dis, tiens, là, tu vois, heureusement, heureusement que j'ai un tir qui a protégé la terre à l'an, sans quoi, j'ai perdu une vie à cause de l'angle mort. Mais c'est passé, c'est passé. Maintenant, autre chose amusante, tu vois, les gros canons résistants qui lancent des tirs à spirale, maintenant, ils sont les ennemis par tout à fait normaux, donc, une histoire. Et, bon, là, en fait, depuis tout à l'heure, alors, je pense bien et quand on voit ça la première fois, droite-gauche et il contient, mais d'une part, il y a toujours l'aléa contre le bout et le tir par à droite-gauche au moment de ton vaisseau et on ne le dirait pas, mais là, c'est parce que c'est vraiment une armée, donc, le tir au secondaire qui absorbe les missiles et le tir aux ultiens qui détruit, là, là, je pense quand même que tout le monde peut voir que si je perds, si je perds, c'est bon, je peux aller recommencer et crier sur mon balcon, quoi. c'est vrai que vous pouvez se poser la question, mais c'est pas c'est vrai ? Non, mais justement, il y a, il y a, c'est pas si éloigné de la vérité ce que tu supposes, mais tu verras que c'est quand même différent. Mais bon, là, voilà, encore un ennemi qui n'était pas très difficile, voilà, il a été expédier rapidement, mais ce n'était pas le boss. Le niveau continu, le niveau 5 et le niveau 6 sont très longs. Je peux bien dire que là, déjà, ce niveau de la partie, tu commences sur le pouce, c'est une saucisse de francfort, quoi. Donc là, ça continue, et bon, comme tu vois, par contre, là, c'est clairement, là, on a des ennemis très résistants qui tirent beaucoup. Les ennemis latéraux, là, qui ressemblent à des gens d'aspirateurs, enfin, moi, c'est comme ça que je les accueille, en tout cas, en fait, ils viennent en rafale et en nombre plutôt levé parce que je suis rentré au maximum de foot-backer là pour l'instant, même si ce n'est pas encore le rang maximal, on le verra dans pas longtemps, de toute façon, le rang maximal, et bon, là, si tu veux, on voit clairement à quel point ce tir est protecteur, je fais du point en détruisant les colonnes de missiles, on n'a même pas le temps de les apercevoir que je les ai déjà détruites, et sinon, ça enfle mon score en bouffant les projectiles et ça me protège aussi. Autre petit ami résistant, je dis résistant, mais finalement, c'est reposant, du moins, c'est reposant, mais il ne faut pas se reposer justement sur ses lauriers car en fait, on n'est jamais à l'abri de la petite balle, du petit projectile comme ça, et là, tu vois, ça commence à résister un petit peu le temps que je suis occupé à détruire l'autre, et bien, de l'autre côté, ça produit et de temps en temps, ça peut venir te chercher jusqu'à le bout de l'écran. Et là, moi, j'ai l'air, là, tu vois, on voit déjà que les premieres qui sont des spirales sont des tirs nombreux. Et là, à l'heure, je disais, j'avais l'air fin, à dire qu'il fallait garder les moins dangereux pour la fin, alors que je fais clairement l'inverse. Je garde les tirs les plus dangereux pour la fin. Et quand même, tu t'es venu ou tu t'es laissé à un portrait ? Là, c'est clairement une question de position, en fait. Je pensais attaquer d'abord sur la droite, monter sur la gauche pour finir par le centre, mais en fait, avec ces balles qui sont mis cherchées un peu... Et t'es en train de mancher le score, là, on dirait. Oui, remarque, c'est vrai que ça aussi, on pourrait le dire, mais je t'assure que c'était pas prévu. Je t'assure que c'était pas prévu. Et là, ma principale angoisse, c'est qu'en fait, comme tu vois, le boss produit beaucoup de tirs qui sont relativement résistants. Et là, c'est bon, je l'ai battu. Mais imagine si le timer invisible tombe à zéro, je dois continuer. Et quand je continue, le boss, il continuera de me produire des balles et donc, il risque de mourir en passant dessus. Mais ce n'était pas le boss. Je l'ai dit, le niveau sous-long. Là, c'est de l'endurance. Voilà, c'est de l'endurance et clairement, il faut vraiment clairement pas regarder la montre. Le niveau 5 se poursuit. Donc là, autant dire, maintenant, c'est devenu le foutoir complet. Ça vient à droite, à gauche en même temps, sur toutes les hauteurs de l'écran. Il y a des trucs de partout. Ces espèces de projectiles lancées par les avions qui font des spirales qui prennent de l'ampleur au fait en mesure de leur déplacement dans l'écran, c'est complètement... On est complètement désarçonné au début. On pourrait dire... En fait, on sait qu'on a un tire qui peut détruire. Mais vu que ces balles font une trajectoire assez spéciale, il y a toujours la petite crainte de « et si elle a misé ? » Là, tu vois, j'ai dû faire une esquive d'une balle. Ça peut sembler ridicule esquivait une balle. Surtout aujourd'hui où on esquive des balles à la centaine dans les gens de ma cour. Mais, tu vois, cette simple balle-là, bien placée comme elle était, elle pourrait me ruiner toute ma partie. Alors que depuis le début, je lutte contre un espèce de fourniment d'ennemis pas possible. Et bon, imagine-toi quand la petite balle que je n'avais pas vu venir qui t'abat. Surtout que c'est un truc classique, donc la hitbox du vaisseau, c'est classique. Vous allez dire, tout le monde, c'est le sprite tout entier. La hitbox des ennemis, en fait, ça dépend des ennemis. Chaque ennemis, on a vu qu'elle a un pattern défini en fonction de sa nature et du rang. plus large que dans le sprite. En fait, par exemple, ces ennemis, ces espèces de petites bobines violettes qu'on a de roule qu'on va voir passer, j'ai l'impression que le hitbox, c'est pas le rond, c'est un carré qui a autour. Si on est vraiment à l'extrême, même si on se fait frôler, on peut se faire avoir. Et là, un nouvel ennemi résistant. Alors, est-ce que c'est de boss cette fois-ci ? Ah oui, c'est environ. Bah, en fait, mais globalement, c'est amusant, c'est que, regarde l'arsenal de ce boss, mais ce sont tous des tirs qu'on peut détruire, même aux tirs de 15 fondeurs. Il n'y a pas de ces tirs, de ces boulettes l'eau, de ces tirs rouges, de ces tirs qui font des spirales. C'est très facile. Là, c'est vraiment du repos et là, je peux même me permettre d'aller le marquer un petit peu et d'avancer. Sympa, non ? Oui, c'est vrai. Ça va être pas l'heure. Après, un niveau qui dure quand même, en fait, qui peut être récouvant pour les nerfs, bah, et là, par contre, je vais clairement utiliser ma fameuse technique, donc j'ai les deux dernières batteries tellement j'ai détruits et je laisse une petite batterie de câblement pour finir. Donc, même si elle s'excite, c'est pas grave. Et hop, merci pour le niveau 5. Il était très long, t'avais pas menti. Oui, mais ce n'était que le niveau 5. Il y a le niveau 6. Avec 18. Oui, mais crois-moi, le niveau 6, même avec 50, il peut se montrer pénible. À ce coup, d'ailleurs, je précise que quand on perd au niveau 6, ça le fait, il faut se continuer, nous allons commencer au début du niveau 5. Voilà, il n'y a plus de continu au niveau 6, donc sympa. Et d'ailleurs, le niveau 6. Alors le niveau 6, bon, autant dire maintenant que là, là par contre, le jeu va donner toutes ses crites, donc l'intelligence va utiliser le jeu pot sur maximum. Tu vois, des colonnes de tir qui viennent dans tous les coins, des n'es ennés, un premier ami niqué alors que c'est déjà le shootoir, des éléments du décor qui vont me tomber dessus si je le retire dessus. Mais bon, ça au début, c'est imprévisible, mais finalement, maintenant, c'est où c'est. Et en fait, c'est autre chose qui rajoute à la conclusion, c'est là, on a eu l'impression que ces amis-là m'avaient tiré dessus des tirs interpris de me toucher. En fait, ce n'est pas du tout son tir, c'est vrai qu'il prend le fond, moi j'ai sculpé quand on fait ça. C'est pas du tout son tir. C'est qu'en fait, ce qui-là est insensible au tir d'une qu'un, et donc il te les renvoie. C'est un effet graphique. C'est un effet graphique. Et il ne faut pas avoir peur. Voilà, mais tu n'es pas sensible, c'est juste le boss qui, pour faire fil, ils ont fait le boss, ils repoussent et tirs. Mais si ça te touche, ça ne te tue pas. Et je dirais, heureusement, parce que sans quoi, ce serait, là, franchement, ce serait difficile à passer. Les premières fois que tu vois ça, moi j'ai essayé d'eskider les premières fois, et ça m'a mis à une mort complètement fortuite. Ça m'a un petit peu collé les boules, parce que le niveau 6, on le dirait d'une part, c'est facile que je t'en mets plein de la figure. Et surtout, il est très long. Il est très long. Alors bon, là, c'était le début. Et là, voilà maintenant, le plus stressant du jeu. Alors, rappelle-toi, l'ennui au niveau 4, l'ennui qui est obligé à faire des zigzags à droite à gauche. Et bien là, il m'oblige à faire pareil, sauf que la fois-ci, c'est pas tranquille comme au niveau 4. Là, je vais clairement devoir faire attention. Et là, en fait, si je prends le tir numéro 1, tout de suite, alors que je n'en aurai plus besoin, c'est que, en fait, quand on prend, comme dans tous les filles de compétences, d'ailleurs, quand on prend un item, que ce soit un item de power-up ou un item d'arme, on a quelques frais de la vulnérabilité qui viennent ensuite. Et ça, franchement, tu as dans ce genre de configuration, on est obligé de faire des zigzags dans tout l'écran avec un bordel pas possible et que la moindre déplacement de mon tir, de fibres, de tous les os peut m'amener à une mort certaine si je ne calibre pas ça comme il faut. Je dois dire que quelques frais de la vulnérabilité, franchement, ce n'est pas de refus. Donc là, j'ai passé, mine de rien, ce qui est pour moi le passage le plus stressant du jour. Même si on dira que la suite n'est pas en reste. Il y a quand même encore des... Déjà, franchement, c'est vraiment le ça, c'est le long de passage qui peut devenir une partie de l'équipe. Donc, on est toujours rassuré quand on franchit un passage de bien record. Là, en plus, ce qui est marrant, c'est que c'était juste en fait, un seul petit ennemi qui rendait d'être difficile. Mais en fait, cet ennemi-là est tellement bien placé et il vous oblige à faire des déplacements qu'il vous oblige à prendre du risque et c'est là que tout peut finir à la poubelle. Bon, un autre ennemi résistant. Voilà. Nous sommes en 88 quand même. C'est de la nature incitelle. C'est vachement... Vachement beau quand même. C'est du... C'est du compil, soigné graphiquement parlant, très soigné côté réalisation. Quand même, un nombre de projet-ils assez conséquent pour l'époque et le tout, bien sûr, avec les règles du foot à l'ancienne, c'est-à-dire il n'y a pas de hitbox reddit. Non, non, c'est vraiment... C'est à la guerre comme à la guerre. Même votre engin se fait toucher sur un petit pixel du flan. Boum ! On part pour le faire ailleurs. Et le fait que tu joues beaucoup à ce jeu et à Super S, tu continues à jouer à ces jeux ? On a levé le fait que tu les aies à rentrer à tous les temps. En fait, maintenant, c'est plus pour le plaisir. Oui, pourtant, ça m'arrive de me refaire une petite pour le plaisir sur certains opus. On va dire que pour Super à l'Est, j'ai tenu tous les objectifs. C'est-à-dire le nobis dans tous les modes, le counterstop en mode plus élevé. on va dire que maintenant quand j'y joue, en fait, j'y joue en dilettante, donc j'ai accompli tout ce que je pensais pouvoir accomplir sur ces jeux-là. Maintenant, c'est clairement de la partie en dilettante. Mais bon, il ne faut pas avoir le temps. En fait, ce sont des shooters qui sont assez longs. Donc, on va dire qu'il y a la petite partie sur Striker 1945 qu'on peut faire en un quart d'heure comme ça pour s'amuser sur un autre 1. Mais on va dire que pour voir un truc, il faut prévoir un petit peu de temps. Mais ça m'arrive encore. Ce sont des jeux qui sont partis de moi maintenant. Je ne les abandonnerai jamais. Tant que je serai encore capable de détenir une manette, je pense que je continuerai jouer un peu au Alest. C'est de l'endurance pure. Et là, un ennemi résistant. est-ce que c'est le boss ? Je te laisse deviner. Est-ce que c'est le boss ? Non. Je ne sais pas. Peut-être que si. Peut-être que si ou peut-être que non. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non comme dirait nos amis normands. Mais bon, voilà. Et là, par contre, c'est clairement un poids le plus résistant parce que là, en fait, on regarde un peu plus les modes. c'est pas du moins ininterrompu. il y a un petit peu de clipping qu'il faut le reconnaître. C'est vraiment, vraiment très rare. du coup, en fait, moi, si je fais ça avec trop les animations, c'est le consommer. Il y a de compil, vraiment, il devait avoir fait quelque chose pour arriver à côté de nouveau comme il faisait car franchement, en matière de projectiles, je n'ai jamais vu plus d'impression que ça sur le consommer vite hormis Redka, le fameux de la Famicom que tout le monde a fini par connaître depuis le temps. mais là, on est clairement dans un jeu qui balance toutes ses tripes et on n'est pas encore tout à fait au rank max. Mais là, je vous rassure, on s'en rapproche. Et non, ce n'était pas le bon. On continue, on n'en a pas pour notre argent, on continue, allez. donc là, encore ces aspirateurs qui, cette fois-ci, bon ben, en fait, les aspirateurs ne sont pas spécialement dangereux, ils restent sur le haut. Ce qui est surtout dangereux, ce sont ces espèces de tirs bleus qui font des spirales et qui sont lâchés par cet ennemi-clé là-haut. L'ennemi-clé, en fait, n'est pas dangereux, il ne descend jamais, il ne descend pas venir te chercher. Mais en fait, ce qui est dangereux, c'est que quand il produit ses balles, c'est parce que, si tu l'observes bien, il produit ses balles bleues et jaunes quand il est en haut de l'écran. S'il est produit quand il est trop bas dans l'écran, je n'aurai pas le temps d'écrire la balle avant que je ne me frappais. Donc, il faut vraiment que de faire attention et c'est pour ça que là, il y a certains tirs que j'espère y décrire et à côté, donc tu vois, les trappes de tir elles sont tellement résistantes qu'elles sont destructives si on se concentre assez dessus mais bon, je préfère ne pas trop perdre du temps. Tu vois la résistance que ça prend. Donc là, c'est vraiment, vraiment, il n'y a pas le choix. C'est maniement avec prudence, c'est minutie, c'est obligé car la moindre erreur à niveau ce qui chute. Je sais, je le répète, mais voilà, clairement, la séquence d'anime vraiment traître, un petit peu comme ça du tout à l'heure, sauf que là, il ne vient pas de déplacement de l'anime et de l'anime. Le problème vient du déplacement des projettyles qui lancent. Si les lances trop bas, ils sont impossibles à détruire. On n'a pas le temps donc je crois qu'ils vous amènent dessus et ça vous oblige à faire des esquives vraiment, vraiment serrées. Les esquives serrées avec certains ennemis. En plus, tous les ennemis ont un pattern de fini. Ils viennent plusieurs fois dans l'écran donc on a plusieurs fois le même pattern qui se répète, qui s'entrecroise, qui se coupe. Bref, c'est complètement rempli. On est sur 8, il faut encore le rappeler. Moi, franchement, j'ai été impressionné les premières fois que j'ai fait. Et résultat, en fait, la solution, c'est vraiment il faut le jouer à la prudence et surtout ne pas fatiguer. Surtout que, je vous rappelle, il y a deux doigts ou un pouce tout entier qui manquent deux boutons en même temps. Moi, j'ai une façon assez particulière de prendre la manette. En fait, je fais deux boutons avec le pouce. C'est pour ça que j'ai de la corde sur le pouce. Mais, on va dire qu'il ne faut pas... En fait, ça arrive qu'on est tentant le pouce qui fatigue, mais tant pis. Tant pis. Tant pis. Là, le jeu, il s'en fout un peu pénible parce que le regard c'est génial. T'as de tonne ? Non, mais en général, moi, je ne veux pas faire les poses sur le jeu. Quand je fais une pose sur un jeu et que je reviens après, tu vas être sûr que dans la seconde, je perds aussi. Quand je suis dans le bain, ça ne sert à rien. C'est pour ça que, moi, je prends mes précautions où je bois un petit peu d'eau, je vais faire pipi avant s'il le faut. Est-ce que c'était le boss de fin ? Alors, attendez, oui ou non, Paris, là ? Non. Bravo ! Ça ne fait pas le boss de fin. Le niveau 6 se poursuit. Et là, je pense là maintenant qu'on est clairement en rank max. Ce qui est bien, c'est que sur cette phase-là où je suis vraiment en rank maximal, c'est qu'en fait, il y a la séquence d'ennemis. Ce sont des ennemis qui ne sont pas forcément très chroniques sans tir là-dessus. Il y en a certains quand même qui ne sont pas mal. Mais on va dire que là, la séquence d'ennemis et mon polissonnement fait en sorte que je peux tirer les ennemis avant qu'il n'y ait de trop trop avoiner à l'écran. Donc ça permet vraiment de souffler un petit peu donc d'y aller, on va dire, pas décontracté. De toute façon, ça fait un bouton qu'on est décontracté dans le jeu. Mais d'y aller, on va dire, de façon à assurer son chemin et de s'éliminer quand même quelques bonnes chances du déplacement. Donc là, franchement, là, ça va, c'est mieux. En fait, finalement, les ennemis, les pires, ce ne sont pas les ennemis qui sont dans ces messes qui peuvent sembler dangereux. Ce sont ces ennemis qui arrivent comme ça de façon un coup plus sur les côtés puisque d'une part, on ne les attend pas. Mais surtout, eux, s'ils arrivent à lancer leur paterne, ils peuvent vraiment, vraiment faire mal. Nouvel ennemi résistant. Alors, ennemi résistant qui est un petit peu vicieux car il faut détruire par parties. Je ne sais pas, mais c'est que les parties, en fait, quand on les sort, elles tombent dessus. Mais heureusement, à nouveau, avec ce tir-là, je ne peux détruire avant qu'elles tombent. Mais en fait, il ne faut pas perdre une seule frame. Tu vois, la dernière, je n'étais pas dans l'alignement où j'étais détruite. Si j'avais essayé de la détruire, je n'aurais pas le temps qu'elle m'aurait détruite. Donc, bon, finalement, je ne t'ai pas grand chose, c'est un petit peu le point, mais au moins, je sauve ma vie et c'est le principal. Donc, on arrive. Donc, le dernier ennemi, là, qui voit encore, finalement, c'est encore assez faisable. mais bon, là, on voit, par contre, contrairement aux autres ennemis résistants que j'ai dû abattre, là, par contre, la séquence d'ennemis sur le côté, elle ne s'est pas relâchée. Là, c'est vraiment tout dans la figure d'un seul coup. Voilà. Mais ça n'était pas le plus de fin. On continue. Eh oui, oui, on continue. C'est vrai que ce niveau, il peut être assez odieux. C'est vraiment le genre de niveau qui vous laisse des pros atmosphériques après les ennemis résistants comme ça. C'est la grâce, c'est fini. Bah non, c'est pas fini. On redémarre comme en 14. Et bon, en fait, c'est clairement le genre de jeu, moi, je pense qu'il a été fait pour jouer sur la fatigue psychologique des joueurs qui s'y frockent. C'est genre, on te fait croire que tu arrives à la fin, mais non, on reprend. Et surtout, même une fois que le big boss meurt, même la musique met un petit temps redémarré, donc il y a un petit peu de silence qu'on saisit. Et là, on se dit, c'est bon, il ne y aura pas, c'est la fin. Bah non, en fait, on y retourne. Alors, rassurement, avant le vrai boss final, il n'y a pas tous les missboss qui n'avaient pas. Non, non, non. Non, là, ça va, ils nous ont épargné ça. Ils nous ont épargné ça, ça aurait peut-être marrant, remarque. Mais non, là, ils nous ont épargné ça. Donc, mais là, on s'approche clairement de la fin, donc ça va. En fait, plus on s'approche de la fin, finalement, plus en fait, la tension, elle montre, d'une part, tu vois, qu'on prend les tirs comme ça, ils essaient de me coincer. Mais surtout, en fait, on se dit, là, si je perds maintenant, après pratiquement 35 minutes de lutte, si je perds maintenant, là, non seulement, j'ai les boules d'avoir perdu, après, j'ai les boules d'avoir perdu du temps, d'avoir peut-être mort au supré du but. Donc là, c'est clairement, comme je le dis, ce niveau-là, il est vraiment très, très psychologique. C'est deux... Ça t'est arrivé par où, quoi ? Quand j'ai appris le jeu, oui, en fait, mais comme tout le monde, il y a 25 vues au compteur, je me dis, bon, qui attend, non, même en voulant du forcine. Alors ça, ça ressemble à un bosse de fin. Est-ce que ça en est un ? Est-ce que ça en est un ? Alors déjà, bon, c'est assez vicinard, car en fait, vous voyez, les très légères de ses projectiles, en fait, elle fait des cercles, la production des fous, plus ou moins étendue. Donc ce qui fait que, et vu que je suis obligé de me déplacer à droite, gauche, à gauche, les potiers sont rapides, en fait, là, par contre, je joue vraiment risqué, parce que, quand je déplace, je n'ai plus la couverture de mon arbre secondaire. Donc là, je joue vraiment risqué, mais ça se... En fait, ça finit par bien se goupiller. Le truc à faire, c'est surtout, il ne faut pas éviter les configurations, par exemple, tu as une tour qui reste à droite, et l'autre qui reste à gauche, inversement. Parce que là, après, les deux dernières tours, elles vont vraiment s'énerver, là, c'est des croisements de tir qui sont vraiment infernaux. Là, on voit déjà, tu vois, je n'ai même plus le temps de détruire tous les projectiles avec mon arbre, tellement ça descend vite. Donc là, c'est endurance à fond, précision. J'ai pu terminer par deux tours qui sont à l'un côté, donc c'était bien maîtrisé. Voilà. Mais ce n'était pas encore le boss de fin. Et ça, c'est très être. Enfin, tu t'attends pas, ces espèces de blocs qui te tombent dessus. On peut les détruire pour faire du point, mais bon, on a... Ah, parce que là, s'il te touche. Ah, s'il te touche, tu meurs, bien sûr. On peut les détruire pour faire du point, mais on va dire qu'une fois de plus, le point, je m'en fous. Et donc là, je vous avais dit que de méchants ce qui est des ordinateurs et les camps qui avaient fusionnés, là, tous ces jeux qui s'ouvrent et qui, comme Bazar, lancent les tirs au premier début du jeu, ces espèces de tirs en spirale qu'on peut détruire mais ils sont assez longs. Eh bien, en fait, nous avons donc ces jeux, donc 9 zilets. Je ne sais pas comment on dit ça. En général, les jeux, il y avait plus que 2, mais là, il y en a 9. Eh bien, je laisse deviner, il va falloir frapper, frapper, frapper et endurer ça le plus possible. Alors, évidemment, ce qui est sympa, c'est que là, j'ai vraiment un tir qui est vraiment qui reste au taquet tout le long. Donc là, le jeu, il est clairement dans son mode d'intelligence artificielle le plus élevé. C'est le boss final. On est en rank max. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en rank max, avec un tir au maximum, c'est très faisable. Par contre, si on perd, le rank diminue un petit peu, mais en fait, la diminution du rank ne sera jamais comparable à celle d'un armement. Et là, par contre, il est déjà arrivé de perdre sur ce boss-là, il est arrivé avec 23, 24 vies et de, en fait, de devoir aller dans mon jeu bouffer mes 23 ou 24 vies. Et crois-moi que l'on en dit, c'est le temps que tu te dis, bon, c'est bon, je ne suis pas charrié, j'ai plus de 20 vies sur un boss, même si je perds tout le temps, je ne l'aurai à l'usure. Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut clairement vraiment se maintenir jusqu'au bout. Alors là, est-ce que je vais y arriver ? C'est-à-dire que tu sais, quand on finit le jeu, on finit sans perdre de vie, hein ? En fait, je n'ai pas vu beaucoup de vidéos sur ce jeu-là, mais effectivement, toutes les vidéos que j'ai vues de gens qui finissaient ce jeu-là le finissaient en une seule vie. Tu finis à 48 vies, d'accord. Oui, en fait, car le boss de fin dans tous les jeux de cours du, le boss de fin vous rapporte un bonus très subséquent de 2 millions, ce qui me rapporte 20 vies supplémentaires et comme j'en ai les 28, je suis passé à 48. Logique. Voilà. Et donc, en fait, pour un jeu qui, en fait, la maman m'aura obligé à le faire le nomiste quitte à braver son IA de façon la plus culottée possible, ben, en fait, c'est un peu paradoxal, mais c'est ça, ce que j'ai bien aimé dans ce jeu-là, c'est justement ces paradoxes, de devoir, en fait, être obligé de le pousser dans ses ultimes retranchements du rang pour le finir proprement. Et bon, ben, à la fin, voilà, 48 vies, on est content. Mission complete. Voilà. Graphic Design Janus et Amity TerraMoto qui est une des têtes possibles de Compile qui a travaillé notamment sur Super Alest et sur la série des Power Strike. Donc, ben, toute une Dream Team pour un show design de 1988 que vraiment, que j'ai trouvé étonnamment pêchue est plutôt bien fournie et avec une bonne dose d'adrénaline, Gemini et Renault qui ont des autres big boss de chez Compile qui a beaucoup travaillé sur la série des Alest aussi. Donc, voilà, donc là, c'est joie, c'est bonheur. Et je peux te garantir qu'après ça, on n'a qu'une seule envie, c'est de poser la manette et d'aller tremper son pouce dans de la flotte parce qu'à la fin, son pouce, c'est de la merguez crue ou cuite, c'est selon, mais c'est de la merguez. D'accord. Donc, voilà, on arrive à la fin de ce run. Endurance, Endurance, encore un magnifique dessin. Par contre, ils sont plus obligés de préciser que les faits du jeu étaient fictifs. Ah, que le jeu était basé sur des faits fictifs. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport à ce qu'on imaginait dans les années 80 sur la possibilité d'informatique et tout ça, mais bon, le jeu est fictif et dans un sens, je dirais presque heureusement parce qu'on va dire que même si ce n'est pas, c'est très loin d'être un manique contemporain, les maniques contemporains qui vous balancent jusqu'à plus d'une centaine de balles à l'écran. Mais on va dire que déjà pour un jeu de 88, moi franchement, je le connaissais un petit peu d'avant. J'ai commencé la série en jouant à Super Aleste, bien sûr. Donc après, en fait, c'est marrant, je n'ai su qu'Aleste était une série que deux ans après avoir joué à Super Aleste. Donc j'ai essayé de découvrir tous les épisodes précédents. Première fois que j'ai découvert jouer à ce jeu-là, je me suis tout de suite dit mais c'est un jouable parce que je mourrais dès le début, dès les premiers niveaux. c'est injouable. Comment on peut faire ça ? C'est vrai que c'est pour ça que j'ai un petit peu laissé tomber d'affaire quelque temps. Je m'y suis remis un petit peu après et c'est là que j'ai compris que là, clairement, c'était que de l'endurance et de la précision et qu'avec de l'endurance et de la précision, il faut être patient mais on y arrive. Bravo Ias pour ce run. Je te remercie. Merci à toi de m'avoir invité. J'espère que ça aidera peut-être certains à rejouer au Aleste. C'est vraiment une série qui me tient à cœur et pour voir que déjà en 1988 et sur console, souvent on a tendance à voir que les consoles ne sont peut-être pas forcément adaptées à des jeux aussi chargés, déjà dès 1988 et sur une console 8 bits, on avait déjà des jeux qui peuvent donner du fil à retendre et en tout cas qui étaient vraiment bien bien fournis. Donc j'espère que ça motivera à motiver au jouet et en tout cas, franchement, même dans l'absolu, c'est un excellent jeu. D'accord. Et vous, si vous voulez vous retrouver à la place de Ias à mes côtés, il faut envoyer vos runs à superplay.nolife-tv.com N'hésitez pas, on vous répondra quoi qu'il arrive et on se retrouve bientôt. Allez, merci. Salut ! Sous-titrage Société Radio